La femme, détentrice de la clé de la croissance en Afrique, propose la chef de mission adjointe à l'ambassade des Etats-Unis au cours du premier forum panafricain du programme des femmes entrepreneurs africaines, encore appelé Aweb. C'est une initiative de l'Etat américain pour booster l'entrepreneuriat féminin. En référence aux données démographiques et de santé sur la côte d'Ivoire, la chef de mission adjointe à l'ambassade des Etats-Unis indique que 62% des femmes ivoiriennes sont illettrées. Toutefois, ajoute-t-elle, cet état de fait ne constitue pas pour ces femmes un frein à l'entrepreneuriat. Au nom du gouvernement, la ministre Anne-Désirée Ouloto a plaidé pour la facilitation de l'accès de la femme au financement. Elle est soutenue par la députée de Kokodi, Yasmina Woyen et Latro-Marie, représentant la ministre en charge de l'économie et des finances, Kaba Mialé. Toutes expliquent que la difficulté d'accès au financement limite la contribution de la femme à la croissance économique. Ce premier forum panafricain a vu l'élection de la présidente de la section Côte d'Ivoire de l'Aweb, programme des femmes entrepreneurs africaines, Touré-Massobé, à la tête du réseau d'Aweb francophone.